et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de one piece fighting pass et de sa sortie globale dans cette vidéo les gars je ne vais pas parler de sa date de sortie parce qu'il n'y a pas au moment il n'y en a pas et vous savez que celui-là est le jeu le plus attendu en 2022 voire en 2023 dans cette vidéo je vais vous expliquer les différentes étapes nécessaires pour que je puisse arriver dans le monde je vais vous également expliquer plusieurs choses dans cette vidéo tout d'abord comme vous savez les chats et monday nanko enregistré un jeu au mois de juin juillet avec un autre jeu ou la licence 2 et macha pas nouvelles depuis cette information nous n'avons plus rien eu avant d'entrer dans les détails je vous rappelle que monday ne détient pas les droits pour ses licences mais plutôt la chou et chat celle qui publie chaque semaine l'eau question et j'aime et le show engine du coup je prends l'exemple de maille et aura qu'à des liens de 100 euros qui ont été développés et édité par control et sous la direction de sony et nao tout ce que fait ce qui a été développé et édité par game samba qui par la suite a eu des problèmes maintenant il n'est disponible que en asie comme je le répète encore une nouvelle fois là où tout le fait c'est macha ne sont pas édité n'ont pas été édité développé par bandai bien sûr il ya d'autres licences comme saint saïa au cleaning qui qui a été développé par tencent on vous savez maintenant renom sur notre chère licence un paillard pour le vent comme vous voyez on est sur le site de ce jeu parce qu'on va en parler entre temps avant de retourner sur le jeu parce qu'on va parler aussi du jeu comme j'ai au début de la vidéo n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir les amis et ça me soutiendrait un maximum comme vous savez ça fait déjà deux trois ans que je suis sur youtube n'y a pas eu de grosses améliorations il n'y a pas eu une grosse main une grosse prise de d'abonnés j'ai besoin de vous pour me soutenir on continue la vidéo on est sur le site de cmg mais non je le dis sur notre charles licence d'op fp manda et choua et chars ont déposé plutôt enregistré un jeu sous la liste sous le nom sous la licence de one piece odyssée au mois de juin juillet les développeurs et les éditeurs de opfp qui sont un jeu pour l'édition et new verse pour le développement ont déjà développé aux parents des jeux en global comme warhammer et d'autres jeux dont je ne connais pas très bien les distances et je ne préfère ne pas les citer pour ne pas écorcher leurs noms je vous rappelle qu'en chine de développement des jeux chinois ou les licences animées ont plus simple à produire vu que de ce que j'ai trouvé comme information il n'y a pas d'éditeur chinois tous les licences il n'y a aucun éditeur comme chou et chat comme glena ou autre glena pour nous enfin pour la france peu et chats qui regroupe tout ça vu que c'est eux qui détiennent les droits d'auteur il n'y a pas de problème en chine concernant le développement pas enfin pas comme en europe que ce soit pour dragon ball z etc et m'achat de la clover naruto naruto shippuden boruto ou autre ils ont juste besoin de poser ou de déposer l'ip qui d'ailleurs on va en parler de suite après avoir parlé de la cmg d'ailleurs c'est un jeu pour ceux qui ne savent pas veut dire vous dire tout simplement chenny mobile game il n'y a pas plus simple ils sont pas cassés enfin china il n'a plus tôt china mobile game le e c'est juste le e de game mais pour que c'est une jeu puisse développer le jeu en global il faut qu'ils détiennent l'ip alpi qui veut dire intellectual property adulte en française la propriété intellectuelle du coup la propriété intellectuelle et le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordant enfin accordé sur des créations intellectuelles du coup ça concerne les brevets la crassant d'entreprise l'ac une idée où on a posé un brevet les droits d'auteur les droits d'auteur qui sont détenus par et shiro d'achat du coup tout ce qui concerne les voiles et centra que les personnages ou pas tout ce qui est du domaine administratif même jeu cmg une détenant pas les droits dans le monde du coup en global devra sûrement passer par des collaborateurs en dehors de show et chat pour qu'ils puissent développer le jeu tout en tranquillité maintenant comme vous savez bandai est connu pour le développement des jeux mobiles c'est vrai que récemment ils ont fait pas mal de jeux consoles de jeu pc et surtout avec le succès récemment enfin le succès qu'a connu télé offre rise rise je sais pas comment le dire exactement récemment le dernier jeu de one piece qui est sorti sur mobile et tout simplement one piece bonbon journée qui est d'ailleurs sorti en 2020 il ya deux trois autres jeux ou sous ou l'ip de one de bandai ils sont dans un storm bon ça donne semble les plans global il ya que la version japonais qui est disponible si j'ai pas de bouteilles de bêtises en plus 20 rush et trésor cruze du coup on a au total trois jeux mais one plus 20 rush est sorti en 2019 et one piece trésor cruze est sorti en 2014 il fait qu'entre temps on n'a eu qu'un seul jeu sur console qui est sorti en début en début 2020 si je n'ai pas si j'ai pas de bêtises l'effort probable avec toutes les rémières qui circulent le prochain jeu de one piece soit sur mobile en sachant que les jeux mobiles chez bandai on marche globalement bien vu qu'ils sont sous des grandes licences que ce soit pour one piece naruto dragon ball et macha ou autre mais ils n'ont jamais eu de problème sur ça elle leur apporte énormément d'argent et encore plus que les jeux console d'ailleurs du coup on va passer aux théories donc la première théorie que j'ai pu construire plus ou moins et c'est le jeu qui doit forcément passer par chouette chat pour avoir la licence globale puis par la suite chez chaque qui fait appel à bandai pour le développement d'un futur jeu one piece ou le nom de one piste odyssey et quand est-ce qu'on aura des news mais tout simplement chaînement après la deuxième théorie je vais vous la dire ne vous inquiétez pas la deuxième théorie plausible c'est l'arrivée d'un siège social de ces jeux en europe ou en amérique pour éviter tous ces problèmes et le développer directement dans nos langues et sur nos serveurs en europe dans un seul et qui fasse un peu comme ryote qui fasse un peu comme d'autres bottes chinoises ou japonaise comme bandai et qui leur permettrait d'éviter tous ces problèmes maintenant quand est-ce qu'on pourrait avoir une news concernant le fameux one piece odyssey b ça sera je pense bientôt vu qu'il ya la jam que ça qui est le plus gros événement concernant les animés les jeux d'animés et les mangas vous savez que à la jambe fait ça généralement à la jambe fait ça généralement il parle de tous les de tous les jeux de toutes les licences les plus connus principalement du coup on est ici et du coup on revient ici on est sur le site de la jambe fait ça pour toutes les informations concernant la jambe fait ça vu que ça sera en physique et online du coup dans une partie en live on pourra les suivre directement depuis youtube mais il faudra acheter son billet on est bien on va dire donc électronique billet et du coup voilà toutes les entreprises qui vont participer à à la jambe fait ça on a un ipx avec avec ce picture co n ski charani good smile company ainsi de suite ainsi de suite il nous intéresse ça sera bandai qu'on a bandai bandai nanko on aura tous les trucs de bandai que ça soit les trucs de restauration les trucs de figurines ou autres mais est ce que nous ce qui nous intéresse nous ça sera bandai nanko entertainment là où ils vont probablement parler j'ai et futurs jeux en développement ou ça sera à 7 à ce moment là où ils vont tellement dévoilé les réseaux sociaux concernant le futur projet de one piece et vu que ça fera ciment qu'on n'a pas eu de nous ça sera le bon moment pour rebalancer la hype sur ce jeu dans ce futur jeu plutôt et du coup et du coup comme je vous l'ai dit sur la première théorie c'est un jeu qui va sûrement passer par choix et chaque qui va faire appel à bandai pour le développement et ainsi de suite pour avoir une grosse nouvelle à la jeune sa bande à y dévoilant une bombe concernant ce jeu mobile on va à ce moment pendant sur twitter vous allez voir talvino oui comme il s'appelle fils sucre au piano geek et tout qu'ils vont faire des vidéos là dessus au cas où s'ils balancent un truc n'oubliez pas que c'est un jeu n'a toujours pas de siège social en europe les amis ou en amérique et du coup c'est difficile pour eux de s'imposer avec des idées comme celle de one piece autres parce qu'ils ont aussi des jeux sous la licence de naruto et c'est dommage parce que on a besoin de également de nouveaux jeunes enfin bref ça sera tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu à chez le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et ça me fera énormément plaisir et à la prochaine peace